C'est avec la webcam, alors est-ce que vous m'entendez un peu moins vite ? Je pense que vous ne me faites pas. Allo, allo. Test, test. Allo, allo. Quel enfer. Bon, le son est trop fort. Alors même la musique étant très faible, vous m'entendez à peine par-dessus. La musique est à fond, ok. La musique est trop forte. Je vais faire ça donc. Et on va mettre les micros à fond. Test, je clip un peu. Est-ce que c'est dégueulasse là quand je parle, est-ce que ça sature ou est-ce que c'est correct ? Acceptable. Je compte sur vous. Alors je vais vous expliquer pourquoi on est en retard. Je vais vous expliquer également pourquoi on est là. Je t'entends en mono. Ça c'est normal. Micro en mono. Mais pourquoi ? Il y en a un à gauche et un à droite. Ah oui, c'est dégueulasse. Allo. Donc là, c'est en stéréo. C'est in the mix. Allo. Quelqu'un vient d'enlever tous les défis. C'est Biff sûrement, il n'a pas le temps. N'inquiète pas Biff. Là, c'est en stéréo. Vous m'entendez ? Je suis au milieu. Ah non, le micro n'est qu'à gauche. Non. Non, ce n'est pas possible. Toujours mono. Ah non, mais voilà. Et c'est ce qui se passe quand on n'a pas d'ingé son dans le coin. C'est de la merde. Le micro n'est qu'à gauche. Alors, j'ai mis en stéréo pourtant. Non, non, ce n'est pas dans Simpsych. C'est dans Xplit qui est. Non, les deux étaient en mono. J'ai remis en stéréo. Ça ne marche pas. Alors, je vous explique ce qui se passe. C'est que j'avais... Alors, vous m'entendez à gauche. On va essayer de faire mieux. L'autre micro est mieux. Est-ce que ce micro-là est à droite du coup ? Pourquoi pas ? Voilà. Sinon, là, ça fonctionne bien. Ah, voilà. Est-ce que c'est à droite là du coup ? Vérifie le branchement. Je compte sur vous. Oui, c'est à droite. Ah, celui-là est à droite. Ah, mais c'est vraiment de la merde. C'est fait comme ça, en fait. C'est pour ça qu'on utilise une table de mixage normalement. Je vais parler dans les deux micros. Ah, le moniteur mix. Ouais, mais non. Alors, est-ce que là... Non, c'est à gauche, à droite. Allo ? Non, mais il doit y avoir moyen. J'en suis sûr. Alors, je vous explique. C'est pas grave. Je parle avec les deux micros. Alors, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est que j'avais dit aux gens de Gaming Live, vous savez, cette Web TV qui fait partie de jeuxvideo.com et qui a été rachetée par Webédia, comment dire, compagnie, qui possède environ la moitié de la Terre et de l'univers. Voilà, je leur avais dit, bon, vous êtes des gars sérieux, vous n'allez pas me foutre dans la merde. Moi, je travaille 12 heures par jour à la maison, mais pendant que Bibi, il bosse, vous allez me faire un plateau sympa en bas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tout viré. Et quand je suis arrivé, il restait trois câbles. Donc, on a remonté un PC à partir de 5 heures. Donc, voilà. Et on a fait un branchement de Jitamphorin. Et donc, on en est là. Donc, on a déjà un habillage, une webcam et une capture du stream. Donc, c'est pas mal. Mais il semblerait qu'il y ait ce problème de micro. Donc, voilà. Donc, j'ai tout fait, mais ça marche mal. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà. Alors, on a des setups où il y a plusieurs commentateurs sur le canapé. Ou ça sera souvent... Voilà. Sinon, le commentateur qui sera sur le canapé, il faudra qu'il parle avec les deux micros. Ça ne gêne personne. C'est formidable. Donc, pour l'instant, ça sera comme ça. On va trouver mieux. Je vais appeler l'ingéson qui doit être en Allemagne. Ou je ne sais où. Ça va le faire. Quoi qu'il en soit, bienvenue au restream francophone du Summer Games Done Quick. Vous voyez, finalement, même avec des moyens, on se retrouve finalement dans un donjon SM avec un stream fini à la pisse. Donc, rien ne change au final. Voilà, ça reste très vrai. Nous sommes donc au restream francophone de la Summer Games Done Quick. Le stream officiel américain va commencer dans quelques instants. Alors, qu'est-ce que c'est le Games Done Quick ? C'est le 12e marathon maintenant. La 12e édition de ces marathons-là, organisée par la Speed Demo Archive et Speed Runs Live. Donc, Speed Demo Archive qui est une ressource, une archive qui regroupe des milliards de speedruns finis, des vidéos finies, ainsi que des forums de recherche et de partage de connaissances du speedrun. Speed Runs Live, quant à lui, est une communauté plus récente qui organise des milliards de races, de courses en direct entre plusieurs runners. Ça permet de garder un aspect un peu e-sport, c'est compétitif. Bien évidemment, on se souvient très bien de l'accueil chaleureux que les speedrunners avaient fait, par exemple, à l'annonce de l'éventuel partenariat avec Makinima et Speed Runs Live. Évidemment, tous les speedrunners s'étaient dressés tel un pénis turgescent. Quoi qu'il en soit, voilà, ces marathons sont à but caritatif et tous les dons vont à une ONG, en l'occurrence, lors des Summer Games Done Quick et ce, maintenant, depuis deux ans. Les dons vont à Médecins Sans Frontières. Ça nous parle à tous. Bien évidemment, ONG qui œuvre au niveau mondial, international, bien sûr. Qu'est-ce que c'est sinon ? Le Games Done Quick, c'est une semaine de speedrun non-stop, donc des speedrunners, des joueurs aguerris, n'est-ce pas ? vont s'enchaîner sans aucune pause pour doser plus de 150 jeux en direct. Voilà, terminer des jeux le plus rapidement possible. Quand vous faites des dons, vous êtes encouragé à faire des dons tout du long, bien entendu. Vous vous qualifiez également pour diverses choses. Vous avez la possibilité de pouvoir gagner des lots, des lots sublimes qui sont mis en place par la SDA et SRL et leurs partenaires. Il y aura également des lots français, juste pour vous. On en reparlera dans quelques instants. Et surtout, vous pouvez influer sur les déroulements de chaque run, c'est-à-dire renommer des personnages, renommer des sauvegardes, décider si un jeu sera fait en A9%, c'est-à-dire le plus vite possible au crédit, ou en 100% où on va se faire chier à obtenir l'intégralité des objets, ou bien compléter l'intégralité de la carte du jeu joué en ce moment. Diverses choses, voilà, des objets, des défis à la con, des yeux bandés, mains derrière le dos, tout ce que vous voulez, etc. On en reparlera. Bien entendu, alors je vais prendre une capture. Normalement, si je fais ça, attention, je tente des choses qui ne vont pas fonctionner. Non, voilà, c'est-à-dire là, il ne capture que cette zone, il ne va pas entendre parler de ce que je fais. Donc ça, c'est le stream US qui n'est pas encore parti, c'est normal. Je vais vous refaire une nouvelle capture. Donc je vous parlais de l'eau français, il y a la team Perler qui nous a contactés cette année. Donc pour l'instant, on parle là-dessus. Il y aura également Ulfast San qui fait des Perlers avec sa sœur depuis plusieurs années. On en parlera aussi. Vous pourrez gagner de ces Perlers. Donc ça, c'est la team Perler. Donc voilà, comment dire, collectif français qui font des milliards de Perlers et qui sont proposés de vous en faire profiter pour gagner des Perlers. Alors nous disent-ils, faites un don d'un minimum de 3 euros durant le segment du Perler qui vous intéresse et ajoutez juste, entre crochets, FR au début de votre message de don. Et si possible, il faut que ce soit votre pseudo Twitch. Quand vous donnez, vous avez la possibilité de choisir le pseudo que vous mettez quand vous faites un don. Eh bien, si c'est votre pseudo Twitch, ça leur permettra de vous contacter directement derrière sur votre boîte, sur votre messagerie. Twitch, donc on voit, il y en a plein. C'est n'importe quoi. Voilà, pour le segment Disney, on a une petite sirène ici. Un Pig Zoo ainsi qu'un Mickey. Il y a des grandes fresques de la mort qui est teasée pour Tetris. Ici, une grande fresque de Tetris, donc Metroid Prime Hunters. Une jolie Chantae du Kirby Earthworm Jim. Regardez ce magnifique logo Zelda. Les Toohu sont également représentés. Ils en ont fait beaucoup trop. Je leur ai dit, c'est des conneries. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous payer les timbres, mais démerdez-vous. Mais c'est beau. C'est beau, un monde qui joue. Ils sont possédés. Les Perlers de Chrono Trigger, bien évidemment. Ça, c'est formidable. Et c'est beau, un monde qui joue. Alors, que dire d'autre ? Vous le savez aussi, il y a des t-shirts mis en ligne régulièrement. Alors, normalement, maintenant, le site est en ligne sur theieti.com, theieti.com slash sgdq. Est-ce que c'est en ligne ? Oui, c'est en ligne. Voilà les t-shirts de la SGDQ. Donc, les t-shirts à 11 dollars. En général, quand vous commandez en France, vous avez, si je ne dis pas de conneries, entre 5 et 8 dollars de frais de port. Ensuite, le dollar est fort en ce moment. Pas de chance. Mais quoi qu'il en soit, sur ces ventes de t-shirts, 3 dollars vont à Médecins Sans Frontières également. Donc, vous les voyez ici, vous les découvrez. Vous remarquerez le magnifique Chrono Trigger fait par notre Zoo National ici, que vous connaissez bien des précédents marathons et qui fera sûrement aussi quelques gribouillages. Il y a Coyote ici également qui est ici et qui a fait déjà moult dessins qu'en fera d'autres. Peut-être à gagner d'ailleurs. Ah là là, oui. Alors, on va montrer ça après, mais ça n'en finit jamais. Donc, voilà le Chrono Trigger de Zoo. Vous voyez ici, Tides of Vortex, congratulations, hommage aux jeunesses. Le t-shirt de la SGDQ avec le logo officiel. Ici, voilà les divers coupas et je ne sais quoi des personnages Nintendo, Through the Looking Glass avec du Zelda. Shadow of the Colossus représenté ici. Un magnifique Dampir, donc Alucard de Castlevania, Symphony of the Night entre autres. Et un Sonic dégueulasse. Voilà, le GoTago Fast. Ça, c'est sur yeti.com slash SGDQ. Reste à voir également si le Humble Bundle est arrivé. Vous le savez, le Humble Bundle, ça a été une partie importante du dernier AGDQ. Quasiment 500 000 dollars de dons grâce au Humble Bundle. Humble Bundle, le site qui vous permet d'acheter des milliards de jeux trop cool et trop pas cher. Et non, il n'est pas encore mis en ligne. On est encore sur le Humble Jumbo Bundle 4. Alors, c'est censé être un secret. Mais normalement, c'est sûr, il y aura également encore une collaboration entre le SGDQ. Entre les GDQ plutôt. Et le Humble Bundle, le X-Strike de ZO est remis en vente pour l'occasion. Mais je ne sais pas s'il fait partie du deal caritatif. Donc voilà pour ça. Je vais réduire cette zone parce que du coup, on ne voit plus les jolies bandes de l'habillage. Voilà, voilà. Donc, voilà l'année dernière. Donc là, j'ai des Q. Alors là, je n'ai plus les chiffres et je vais les prendre avant de vous dire des conneries. Utilisons les wikis. Alors, j'y étais la dernière fois. On avait terminé à 600 000 et quelques, je crois, c'était pendant le run de FF6, 100%. Où j'étais sur le canapé d'ailleurs. Games Don't Quick Wiki. Et faisons un petit tour. Voilà, instruisons-nous. Awesome Games Don't Quick Wikipédia. Donc voilà, Summer Games Don't Quick 2014 se dérouillons entre le 22 et le 28 juin 2014 à Denver. Où j'étais, c'est terminé à 718 155 dollars. Dont 83 000 dollars fut levé grâce au bundle. Justement le Humble Bundle du AGTQ 2014. Awesome Games Don't Quick 2015. Vous le voyez ici en janvier pour la Prevent Cancer Foundation a levé 1 576 000 dollars. Dont 200 000 dollars fut levé, fut levé via le bundle, le Humble Bundle de la AGTQ. Donc, c'est quand même pas dégueulasse. Le son est chiant. Alors, on m'entend mal du côté gauche. Mais je sais, je sais que c'est la merde. Mais écoutez, demain, il y aura des gens de la technique au loco et j'y crois à mort. Je ne sais pas pourquoi on a juste le son à gauche. Je vais regarder encore à gauche ou à droite. D'ailleurs, là, vous ne m'entendez qu'à gauche. Et pendant ce temps-là, je regarde derrière la carte son et j'essaye de trouver un indice. Un gros indice. Non, mais c'est bien de la merde. On me confirme en régie que c'est de la merde. Il n'y a pas moyen sous Windows de faire en sorte que ce soit juste mono. C'est terrible. Je regarde. Je fais tous les efforts pour vous. Tous les efforts d'une vie. Non, mais ça ne se fait pas, je crois. Ah, balance. Non, mais balance, il va juste me dire. Non, bah non. Non, non, ça ne changera rien. Oh, je suis, je suis, je suis, je suis gavé. Indice en bas de votre écran, ça m'a tellement gavé le cul, ça n'a même pas commencé que j'ai déjà envie que ça s'arrête. C'est très bien. Je reprends les deux micros, donc. Ah, voilà, on est bien, c'est confortable. Vous m'entendez bien là. C'est très, très confortable. Alors, il faut que j'enlève la Windows région de je ne sais quoi. Non, ce n'est pas ça, les défis. On en a besoin. Pogchamp 420. YOLO. Gayweed. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà. Non, mais c'est ce qui se passe. Si vous voulez. Voilà, j'avais beaucoup de bonnes intentions. Mais finalement, ça se terminera dans un donjon SM en parlant dans deux micros. Voilà, merci beaucoup. C'était le Summer Games Don't Quick. Bonne journée. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Mais non, mais Paul, il ne reviendra jamais. Il est parti à The International ou je ne sais plus quel merdier. Bon, ne vous inquiétez pas. En tout cas, tout va commencer. Tout va bien se passer. Alors, on a le TeamSpeak qui est en place. Oui, tout est là. Donc, dans quelques instants. Alors, on va faire oui. Bah oui, on peut continuer à regarder le programme, par exemple. Ça, c'est intéressant. Non, ne me dis pas que j'ai fermé la fenêtre. Non, je n'ai pas fait ça. Non, je n'ai pas fait ça. Oh, je suis fatigué. Ah, parfait, formidable. Quel talent. Alors, bit.ly. Alors, je vais vous... Voilà, spoiler, c'est extrêmement chiant de taper sur un clavier quand on tient de micro. Alors, bit.ly, sgdq... Ah, le Q est à gauche, c'est terrible. SGDQ 2015 FR. Voilà, comme ça, vous le découvrez en même temps. Non, vous ne le découvrez pas parce que j'ai caché habilement la fenêtre d'adresse. Donc, vous vous faites chier et vous vous demandez qu'est-ce qu'il fout. Donc, bit.ly slash sgdq 2015 FR tout en majuscule. Ça vous permet d'arriver justement sur ce programme. Il nous manque. Il y a encore des trous sur certains jeux. Donc, si vous voulez commenter certains jeux, vous pouvez m'envoyer un mail à mrmv.gaminglife.fr. Mais quand je dis commenter un jeu, c'est évidemment savoir ce qui s'y passe et connaître les techniques de speedrun. Donc, c'est faire du taf avant. Un minimum. Parce qu'évidemment, si vous arrivez, par exemple, je ne sais pas, pour Tony Hawk's American Wasteland. Et puis, vous prenez le micro et tout ce que vous avez à dire, c'est... Avec mon petit frère, on a adoré faire du skate, lol ! Bon, ben, ça va très mal se passer, si vous voulez. Donc, en tout cas, début du stream, 18h. Bon, ben, ça, je crois que l'engagement a été respecté. 19h, 19h. Bon, ben, voilà, les Américains aussi ne sont pas lancés. 19h, Super Mario World 2, Yoshi's Island avec Tri-X. C'est évident, Tri-X, Tri-Hard, personnage extrêmement charismatique de la scène de speedrun et de Twitch. Avec la fameuse Tri-Hard Face que vous allez spammer dans quelques instants. Ça sera composé par Incroyable Bébé et Kawhi Matt. Et puis, on va enchaîner, alors, comment dire, décision assez intéressante de la part des organisateurs. Avec un segment des Sonic les plus discutables de l'univers. Avec Sonic Boom, Rise of Lyric, Shadow of the Hedgehog et Sonic Adventure DX Director's Cut. Donc, trois Sonic qui s'enchaîneront. Ensuite, on aura une journée sous le signe... Ah, si, alors, quand même, si, dans la nuit, minuit 35, si vous n'êtes pas couché, c'est pas des conneries, ça déconne zéro. Donkey Kong Country sur SNES avec une race à trois joueurs et trois des meilleurs joueurs, tout simplement, du jeu. Ça va être assez monstrueux. Une race qui fera tous les stages, l'intégralité des stages. Suivi de la run glitchée du schnapps qui dure deux secondes. Donkey Kong Country 3 également avec deux incentives. On aura du Crash Bandicoot 2 et 3. Resident Evil 3 et 4. Silent Hill 2, voilà, petit segment d'horreur ici. Diverses jeunesses par la suite, 8-16 bits. Avec du Mickey, du Ghouls & Ghost, Gauntlet et compagnie. L'énorme bloc, Super Monkey Ball, bien sûr. L'énorme bloc commenté par Sephiroth 2, Tetris, The Grandmaster, où encore une fois, on verra des gens qui font absolument n'importe quoi. Si vous n'avez jamais vu ça, vous n'avez jamais vu Tetris jouer de cette manière. Zelda, Twilight Princess sur Gamecube du Bloodshot Infinite. Bref, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est surtout la montée en puissance qui va être impressionnante. On va passer par un petit bloc des Mega Man X, puis des Castlevania plus récents avec Symphony of the Night sur PlayStation. Puis les Castlevania sur console portable. Area of Sorrow, le dernier Castlevania de la série, de la trilogie Game Boy Advance. Dawn of Sorrow, le premier de la trilogie DS. Portrait of Ruin, ici, le deuxième Castlevania DS avec une run glitchée qu'il faudra débloquer via les dons. De l'indé avec Ori and the Blind Forest, du Shantae, Mighty Switch Force 2, Hotline Miami 2. Le Bastion, voilà, tout ça c'est le segment indé. Du Kirby parce que c'est mignon et il est tout rose. Sonic plus old school avec Sonic 2, une run assez spectaculaire. Majora's Mask 3D, run sous 3DS. Prince of Persia, Deus Ex, Human Revolution, etc. Et on avance, on a un vieux segment Castlevania. Alors là, je parle surtout de ce qui me tape à l'œil tout de suite. Mais tous les runs, évidemment, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Le bloc des Castlevania Old School avec Castlevania 2, Simon's Quest sur NES, Super Castlevania 4 sur Super Nintendo. Castlevania Rondo of Blood, Dracula X Shiro Rondo. Sur PC Engine, mais en l'occurrence, enfin PC Engine du OCD. Mais là, on y jouera via la Wii Virtual Console avec le tout frais record man du monde, Klage. Qui a également le record du monde sur Castlevania Bloodlines sur Megadrive. Suivi d'un bonus run de Shovel Knight en low pour cent. Ça veut dire où on prend quasiment pas d'objet. Vous allez voir, c'est impressionnant. On aura Explode Your Ear, runner du jeu, au commentaire. Des Megaman encore en veux-tu, on voit là. Mais cette fois-ci, pas les X, les classiques. Et la montée en puissance. J'entends du bruit et je crois que ça part chez les Ricains. Je vois une pub. Pourquoi on a les pubs ? Adblock ! Alors, pas de Adblock chez vous, bien sûr. Mais du Adblock chez nous, c'est essentiel. Mais oui, c'est ça. Alors, je visirais ce merdier. Ah non, mais pourquoi on a du Adblock ? Comment je peux le virer d'ici ? Oh, ça serait tellement bien. Ça serait tellement bien, mais je ne peux pas. Il faudrait que je refasse la scène. Voilà, ils sont ici en ligne. Ok, donc on voit Golden, Spike, Vegeta. Là, il y a... Ah zut, comment il s'appelle ce runner ? Qui run justement un peu les Megamans, les Megamaries et compagnie. Ça me tue Fizzle avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Voilà, ils savent qu'ils sont en live. On ne va plus le match. On voit beaucoup de gens. Alors voilà, le problème qu'on va avoir, c'est sûrement le son du run qui va être très très fort. Le son du stream US, ça c'est des choses qu'on va régler au fur et à mesure. Il va falloir que j'empêche les pubs d'arriver. Donc à la limite, ce que je vais faire, je vais faire mon propre glitch. Vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire, donc ça c'est très bien. Et je vais relancer la capture par-dessus en mode discretos. Allez, alors il faut que j'augmente le son. Je vais vous faire la traduction en direct avec deux micros, ça va être génial. Donc voilà, sur la GameZone Quick. Donc voilà, une démonstration évidemment de tout ce qui peut se faire en speedrun. Tous les dons vont à Médecins Sans Frontières. Voilà, on vous encourage évidemment à donner de chez vous tout du long. Ils vont vous parler des manières où vous pouvez influencer le marathon grâce à tout ça. Voilà, Treyx est presque prêt pour Yoshi's Island, nous indique Golden. Voilà, donc Spike Vigita qui est mis à contribution. Super Mario 2 Yoshi's Island évidemment, qui est pour lui à ses yeux, un des... il est dans le top 5 des jeux de speedrun à Hype. Donc voilà, ça parle de tout ce qu'on a à récolter dans le jeu, les fleurs et compagnie. Le run 100% entre guillemets. Et moi, j'essaye d'enlever Adblock pendant ce temps-là avant de devoir partir. Twitch.tv slash GameZone Quick. Pour l'instant, on utilise Twitch. Par la suite, on utilisera... On l'espère, un clean feed. Ah mais il n'y a juste pas Adblock sur ce PC, d'accord. Très impressionnant. Donc là, la présentation est très différente. De plus en plus, ils essayent de rendre ça assez hype. Et puis on retrouve un peu le setup qu'ils avaient mis en place pendant la race de Super Metroid à l'époque. Avec tout simplement ce panel de voies de velours qui nous présente un peu l'événement. Mais on s'attarde moins sur le caritatif. Et on met en place un show, entre guillemets. Donc je suis désolé, je suis en train de... de gérer 4000 trucs en même temps. Voilà, Fizel. Fizel qui va expliquer comment, voilà, les dons, au-delà d'aller intégralement, bien entendu, à Médecins Sans Frontières, voilà, nous explique que vos dons, vous pourrez également les rediriger vers beaucoup des incentives. Donc ça peut être, voilà, les défis, le renaming, débloquer des nouvelles runs, ou même en inventer des nouveaux, mettre les runners à contribution. Je vais faire un refresh de stream, je m'excuse, en espérant qu'ils prennent un bloc en compte, donc ne vous inquiétez pas, on va perdre l'image à deux secondes. S'ils me laissent le faire, ce qui n'a pas l'air garanti. Ok, whatever. Bon, s'il y a des pubs, on s'en occupera plus tard. De toute façon, nous aussi, il faudra que je fasse un waiting screen qu'on passera certaines pubs. Je vous rappelle qu'au-delà du restream, pourquoi passer par une web TV ? C'est bien entendu qu'on pourra faire aussi, nous, de notre côté, un gros don. Les restreams qui sont toujours à perte, de notre côté, et bien entendu, à un moment charnière du marathon, on essayera de mettre Webédia à contribution. Voilà, peut-être que les millions seront lâchés. On va découvrir également l'habillage officiel US. Golden l'a dit justement qu'au bas de l'écran, on verra très régulièrement les challenges et les défis du moment passé, défiler en bas. Voilà, comme l'indique Golden, c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans ce convention center, dans cet hôtel, mais on va évidemment trouver énormément de nouveaux jeux, des jeux qui vont faire leur première apparition sur des marathons. Le Summer Games Don't Quick est un peu le labo par rapport au Summer Games Don't Quick, où on balance la sauce blanche directe. Ici, on peut se permettre de tester des nouveaux runs, des nouveaux jeux, et pas forcément tomber dans les archi-classiques qu'on retrouvera, bien évidemment. On retrouvera quand même du Ocarina of Time et du Super Mario 64, entre autres. Donc voilà, et la Fizzle fait un peu le rundown, le récapitulatif des nouveaux jeux qu'on va trouver cette année. Voilà, Summer Game Boy Don't Quick. En fait, il y aura plein de mini-segments, de petits tronçons sympas dans le marathon. On a évidemment les O'Full Games Don't Quick qui seront renommés cette année les Silly Games Don't Quick. Ce sont donc des jeux qui sont en général finis à la piste, n'est-ce pas, ou un peu stupides, un peu nuls. Donc il y aura un bloc dédié à ça. Il y a donc un bloc entièrement dédié à la Game Boy. Il y aura des blocs pour les jeux d'horreur, etc. On retrouve énormément de thèmes à travers ces blocs divers et variés. Donc voilà, Spike Vegeta qui hype sur les jeux plus classiques. On a parlé de Mario 64. Donc juste vous indiquer également que vous voyez, alors on n'a pas parlé de l'habillage du Rostream en lui-même. C'est très simple, il est très très proche de celui de l'O'Full Games Don't Quick du début d'année. En bas, vous avez donc le nom du jeu en cours, puis les commentateurs, puis plein d'informations qui défileront justement pour vous rappeler les adresses importantes, les adresses pour partager le Rostream, pour voir le planning, pour voir le planning officiel, pour faire des dons bien entendu, également pour acheter les t-shirts pour le Humble Bundle, et des descriptifs de l'événement. Sur la gauche, on a ce qu'on appelle les défis français. Comme vous le savez, donc, faire des dons, ce n'est que le début de l'amusement, parce que vous faites des dons, mais à chaque fois que vous en faites, vous pouvez alimenter des défis et des challenges et du renaming. Et donc, tous les défis qui seront, comment dire, initiés, commencés, ou bien par les commentateurs, ou bien par des runners français, ou bien par des gens du tchat, et bien s'ils ont l'air cohérents au sang et rigolos et qu'ils ont le potentiel de lever les forces afin que les francophones fassent énormément de dons, et bien ils seront rajoutés sur la gauche. Voilà, c'est un grand classique, un des Rostreams. Beaucoup de fois, sur plein de jeux, on a eu nos noms, et on a, entre guillemets, créé des guéguerres de dons afin de faire monter la cagnotte, au final, tout ceci n'est que du positif. Alors, ça parle de Youspizza pour des races. Alors, Youspizza, je sais que c'est un excellent runner de Megaman 9 et 10, mais je ne sais pas si on parlait de ce jeu-là. Voilà, on parle du... Alors oui, on n'a pas parlé, évidemment, les choses les plus excitantes à regarder aussi dans les marathons, ce sont les races. Donc il y en aura beaucoup de belles, je vous ai parlé de celle de Donkey Kong Country. Et là, par exemple, on nous parle, bien entendu, de la race de Megaman X2, où on aura encore 4 monstrosaures. Ça va être extrêmement impressionnant. Il y aura bien entendu la race 120 étoiles de Mario 64 également, etc., etc. Youspizza fait une race sur Samurai Pizza Cats. Merci à Charf. Bon salut. Je crois que là, ça parlait de Rockman and Forte, Megaman and Bass. Donc, je vais bientôt laisser ma place, évidemment, à Incroyable Bébé qui va prendre ma place pour le commenter. Incroyable Bébé que vous avez vu hier lors du marathon, enfin, du Showcase sur Secret of Mana. Ce sera accompagné de Kawaii Matt sur TeamSpeak. Oh là là, ça commence déjà à troller, essayer de faire de la ski art. La colonne est volontairement étroite sur les défis, donc merci de ne pas... Ah, voilà, RomScout. Le petit RomScout, mon ennemi juré. Qui prend la parole. Nous y voici, voilà le canapé de cette année. Oh là là, il parle beaucoup trop fort. Donc, c'est Summer Games Done Quick 2015 qui lève des fonds pour Médecins Sans Frontières. Donc, voilà. Cette demoiselle de... Marilyn Le Chau-Croix de Médecins Sans Frontières, donc, qui va parler au nom de Doctors Without Borders. Donc, une gynécologue, me semble-t-il. Il faut que je revoque le son. Donc, voilà, elle parle de l'événement de l'année dernière, justement où elle était surprise et son frère, elle avait indiqué que tout en jouant aux jeux vidéo, il levait de l'argent pour Médecins Sans Frontières. Il a vu que Médecins Sans Frontières est très redevable et veut remercier SGDQ. Donc, voilà, une organisation indépendante d'aide à la personne. Des docteurs, des infirmières, des pharmaciens, des nutritionnistes et qui se rendent évidemment dans des régions où personne ne se rend. voilà, récemment, ils se sont occupés de cas de malaria. Voilà, dans les endroits de grande pauvreté ou de conflits politiques. Donc, voilà, elle va parler de son expérience au Sud, au Soudan. Donc, pas de sécurité sociale, pas de soins. Et un des exemples qu'elle va prendre, c'est une femme qui est venue les voir. et son bébé a essayé de sortir de côté, ce qui n'est pas possible, bien sûr. Et elle était proche de la mort, en fait. Son corps avait mal réagi, bien sûr. Donc, voilà, ouais. Pour dix minutes de retard, en fait, ils l'ont amené à l'hôpital. Enfin, c'est joué à dix minutes, elle aurait pu mourir. J'ai du mal, hein. Désolé, il y a beaucoup de bruit. Et puis, je vais me mettre plus fort. Voilà, après avoir donné un bébé, il y a le placenta qui vient. Et d'accord, il y avait un deuxième bébé. Voilà, en fait, elle avait eu des jumeaux. Donc, en fait, plutôt que, voilà, plutôt que d'avoir, évidemment, une femme morte et un bébé mort, finalement, ils ont réussi à résister, à sauver, tout simplement, une nouvelle famille avec une mère et deux enfants. Et c'est justement l'action. Ça fait partie des moments de l'action de Médecins Sans Frontières. Bravo, elle a réussi à dire SGDQ. Parce qu'il y a une page spéciale, je crois, en fait, sur le site de Médecins Sans Frontières. Donc, elle retournera au Soudan dans un mois. Et donc, elle dit merci encore à vous, évidemment. Le fait que vous jouez vos jeux nous permettent d'avoir les médicaments et le matériel pour tout cela. Donc, Romscote qui remercie tous les spectateurs. Et les gens qui ont déjà donné, vu que c'est déjà en marche. Aux gens, évidemment, qui donnent tous les lots, les prix, les sponsors. Voilà, bien évidemment, tous les gens qui sont sur place. Voilà, d'habitude, le SGDQ fait le quart ou le tiers, deux tiers de la taille des gens présents à l'AGDQ. Mais là, le nombre de gens présents au SGDQ est similaire, voire plus grand qu'un AGDQ. Donc voilà, merci aux sponsors de l'événement. Twitch, évidemment, qui permet de streamer. Donc voilà, ils ont aidé pour tout ce qui est bouger tout l'équipement et ils vont donner à Médecins sans frontières également. et Lovely Planet qui est pour le marathon. Lovely Planet qui est pour le marathon. Je suis désolé, j'entends vraiment mal. Alors, World 9 Gaming et d'autres, oui, c'est des partenaires qu'on verra sur l'habillage de toute façon, qui aident avec les télés cathodiques, le matos sur place. Et là, il y a un autre. On a aussi Power Up Audio qui sont des ingé-sons, on en aurait bien voulu en avoir un aujourd'hui. Voilà, qui aident sur place pour tout le setup monstrueux, évidemment. Capcom, merci. Pour eux, également de l'équipement. The Yeti, bien sûr. The Yeti, donc, sur lequel vous pouvez acheter les t-shirts du SGDQ, theyeti.com, theyeti, y-e-t-e-e.com, slash sgdq, Humble Bundle, voilà, le Humble Bundle qui est annoncé et lancé depuis quelques minutes, semble-t-il. qui vendent des vinyles, qui vendent des vinyles, des trucs de customisation et de décoration. Et semble-t-il également que chaque vente, il y aura, voilà, il y aura des revenus, les bénéfices y seront directement. Ah, Médecins Sans Frontières, RomScout qui dit officiellement qu'on va jouer aux jeux vidéo et donc je vais appeler mon cher incroyable bébé car on voit Yoshi's Island à l'écran. Je vais dire à Kawaii Mat s'il nous entend également de monter sur la conf du live. Il peut le faire tout seul, normalement. Et RomScout gueule beaucoup trop. Voilà, Trihex, la star, voilà, acclamée. Et je vais laisser mes deux micros. Incroyable bébé.